Bien le bonjour ! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien et je suis très heureuse de te retrouver pour la poursuite de ce voyage. Alors, quand on s'est quitté, nous étions encore en France. Et je t'ai dit que j'étais tout près, tout près de la frontière espagnole. Et là, maintenant, ben oui, nous allons passer la frontière espagnole. Alors, ce qu'il y a, c'est que je suis un petit peu pressée de passer la frontière parce que j'ai décidé de faire le plein de gasoil en Espagne pour limiter un peu les dégâts parce que, waïe, aïe, aïe, qu'est-ce que ça fait cher, qu'est-ce que ça fait cher. Là, parce que c'est vrai que j'ai pas mal bourlingué en France depuis le mois de mai. Et là, nous, nous étions en septembre. Et ça fait beaucoup de kilomètres, ça fait beaucoup de frais. Le gasoil, ça fait mal. Les prix, tout le reste, ça fait mal. Et je pense que je vais beaucoup, beaucoup calmer les kilomètres et tout après avec tout ce qu'on nous annonce pour l'année prochaine. Donc là, je suis encore plus heureuse de voyager depuis le 1er mai. Je suis partie le 1er mai d'Albuferra pour monter en France. Bien sûr, je t'ai pas tout montré sur YouTube, c'est normal. Et puis là, maintenant, je suis restée un petit moment sans faire de vidéo. Et là, je t'amène donc le voyage de septembre, tout ce que nous avons parcouru avec Coquelicot, tout ce que nous avons vécu avec Cassie en Espagne, la traversée de l'Espagne. Je vais te le proposer en deux vidéos parce que, bah oui, c'est quand même assez long. Et encore, je n'ai pas, je n'ai pas tout filmé. J'ai un peu moins filmé qu'avant. Alors, pourquoi j'ai moins filmé qu'avant ? Justement, il y avait plusieurs personnes qui m'ont écrit. On ne comprend pas quand les Youtubers vous disent que c'est chronophage, chronophage. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on fait des vidéos, il n'y a pas que le montage. Il y a aussi la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on doit penser à filmer. Alors déjà, il y a une histoire de matériel. Moi, pendant plusieurs années, j'ai filmé avec un caméscope. Donc, c'est un matériel qui doit être toujours chargé. Tu vas me dire, c'est comme le téléphone. Tout à fait, d'accord. C'est assez volumineux. Donc, il fallait toujours que je prenne un sac assez important. Qu'on filme avec un caméscope. Il y en a beaucoup qui filment avec des canons, la photo, qui font des vidéos très, très bien. Super même. Bon, c'est lourd. C'est quand même pesant. J'avais un micro avec une mini foufounette pour limiter un peu les bruits du vent, les bruits autour. Donc, il fallait penser tout le temps à le sortir. Donc, tu vis quelque chose. Tu es dans ta vie avec du monde ou sans du monde. Et hop, vite. Ah bah tiens, il faut que je filme ça. J'ai filmé ça. Ah bah tiens, je vais raconter ça. Donc, c'est au quotidien, au quotidien que tu fais des vidéos. Ensuite, tu amènes tout ça sur ton application de montage. Et là, démarre le travail au bureau où il faut faire des récoupes. Il faut faire des enregistrements off. Il faut faire des... Récupérer que les belles images, bien sûr. Il faut trouver des musiques. Et ça, je te garantis que moi, pour des vidéos d'une vingtaine de minutes, oui, d'une vingtaine de minutes, des fois, ça m'arrive de passer trois heures, quoi. Trois heures, ben, est-ce que je n'arrive pas à trouver un bon truc, etc. Alors, il y en a qui filment en direct, c'est-à-dire qui posent leur téléphone, leur caméra, et ils filment leur vie, là, comme ça. Ça plaît, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, moi, ce n'est pas mon truc. Donc, tu comprends que, de toute façon, même la personne qui pose sa caméra, peu importe ce qu'il a comme matériel, et qui se fait filmer au quotidien, ça, il faut y penser, quoi. Ça prend du temps, même après. Enfin, voilà, là, j'y pense moins, j'ai moins envie. Mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à partager tous ces moments avec toi, et qu'on en parle ensuite. Donc, alors, la traversée de l'Espagne. Je suis arrivée du côté plein-est, côté Perpignan. J'ai l'intention de descendre jusqu'à Valencia, tranquillou, et de piquer, passer la frontière portugaise à Badarros, remonter un peu sur la réserve naturelle, que j'ai envie d'aller un peu visiter, j'ai envie d'aller marcher un peu, faire un peu de rando. Et enfin, tranquillou, descendre du côté d'Albufera, où j'ai la cabane. Alors, bien évidemment, ça ne se passe jamais tout comme prévu. Alors, voilà, je prévois grosso modo, et puis après, j'avise en fonction de ce qui se passe. C'est un peu comme je le fais maintenant pour le reste de ma vie. Je ne fais plus du tout de grands projets à long terme. J'essaie de m'adapter aux situations, aux opportunités. Et puis là, sans parler d'actualité, il y a plein plein de chaînes qui en parlent largement mieux que moi. Par contre, je suis comme tout à chacun, je vis les actualités internationales. Donc là, c'est vrai que je commence très, très sérieusement à prévoir un peu l'avenir, parce qu'on sait très bien que ce qui nous arrive, la crise, on va dire, internationale, touche tout à chacun. Et personnellement, je préfère être un peu prudente. Et l'envie, j'avais très, très envie de retourner en Allemagne, de passer en Belgique, enfin, bourlinguer par là-bas. Et là, c'est vrai qu'avec les actualités qui sont là, on est en plein dedans, je préfère aviser autrement, redescendre sur le Portugal, et voir comment je vais vivre au mieux ou au moins mal ce qui nous arrive sur la tête. Dans quoi on est maintenant pas mal plongé déjà et qui va sûrement être de pire en pire en 2023-2024. Donc, pour le moment, allez, nous sommes en Espagne et on va profiter pleinement. J'espère que ça te plaît, que ça va te plaire. Oui, effectivement, tout ça, ça s'est passé au mois de septembre. Et là, maintenant, nous sommes au mois de décembre. Mais est-ce que c'est important ? Non. Pour se distraire, pour avoir des sourires, c'est ça l'essentiel. Que ce soit septembre ou décembre, aucune importance. Allez, on y va ! Ah, ça, tu connais les habitudes de la maison, hein ? Oh oui ! Attends, je pose quand même mes affaires. Oh oui ! Ah là, c'est pas la peine de lui raconter quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je te taquine. Allez, va. Attention. Hop là ! Nouveau jardin provisoire, ma cassée. Allez, en pleine découverte. Il y a un beau figuier. Et je vois que personne ne les a ramassés. Tout est par terre. Changement de pays, cassée. Alors, tes miaous, maintenant, il faut les faire en espagnol. D'accord, mon petit chat ? D'accord. D'accord, ok. Comment je me suis garée ? Bon. Bon, dis donc, c'est pas mal quand je me suis garée. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est bien. Je me suis mise le plus possible au fond parce que le soleil va tourner. Bah, il tourne, hein ? Bah, oui. Et Coquelicot va être encore plus à l'ombre. Donc, on a une partie que pour les camping-cars. Comme t'as vu, 6 places. 48 heures maximum. Je me suis mise prête à partir parce que 6 places officiellement. Mais ça se peut que ce soir, il y ait du monde qui arrive. Ou tu vois le fourgon, là. Il y a vidange d'eau, il y a de l'eau. Et après, c'est que pour les voitures. Merci. Merci à la cobine. Bon, c'est le seul endroit gratuit que j'ai trouvé juste après la frontière. Bon, je rappelle que j'ai toujours pas de gasoil. Bon, je vais regarder tranquillou. Où est-ce que je vais trouver du gasoil ? Et voilà. Bien garé. Ventilateur installé. Une vue. Sur le village. Tout va bien. Alors, le ventilo. Ça, je l'adore. Il y en a beaucoup, beaucoup qui prennent des climatisations. Moi, ça ne me tente pas du tout. Je préfère faire des courants d'air et le ventilo. Parce que sinon, après, il faut vivre enfermé. Et ça, ça ne me tente pas du tout. Bon, allez. Je vais m'asseoir un coup, là. Non, je vais aller dehors. Il y a de l'ombre. Je vais aller boire un coup dehors. Alors, est-ce que tu as découvert des belles choses ? Hein, Cassine ? Oui ? C'était bien ? D'accord. C'est un nouvel endroit qui te plaît ? Oui ? D'accord. Ben, alors, c'est parfait. Allez. Maman Gratouille. On raconte tout ce qu'on a fait. Tu veux retourner dehors ? Tu retournes dehors ? Oh, ben, tu as le droit, hein ? Tu peux ? Mais oui, je te fais confiance. Mais oui, mon petit chat. Mais oui. Oui, mon petit bébé. Oh, mais oui. Oh, mais oui. Je vois que tu as vu plein de nouvelles choses. C'est gentil de me raconter. Qu'est-ce que tu fais ? Tu retournes ? Non, tu restes à la maison ? Je t'ai mis de l'eau fraîche. Je t'ai mis à boire. Tu vas aller boire de l'eau fraîche ? Mou. Bon, ben, vas-y. Vas-y. Ah, tu veux des gratouilles avant d'abord ? Ok. D'accord. Après, tu vas boire. D'accord. Oh, tu vas retourner te promener surtout. Tu as bien raison. Moi, je vais aller me promener après en trottinette. Voilà, mademoiselle a fait son tour. Elle a bu un coup. Et là, maintenant, ben voilà. Elle reste tranquille à la maison. Elle aime bien être ici. Ou alors, elle se pose ici. Là, j'ai bien fait d'enlever le fauteuil. Au tout, tout début, j'avais enlevé le fauteuil ici pour mettre ce vide-poche. Et ce meuble est venu après. Avant, j'en avais le tiroir en plastique. Et celui-là, il est vraiment génial. Et fixé. Mes petites cagettes. Mais tu connais tout ça. Tu as déjà vu tout ça. Il y a encore de la bétadine. Parce que mademoiselle, c'était blessée. Un petit chat qui était blessé. Ben oui, voilà. C'est bien. Merci beaucoup, Cassie, d'imager ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tu aimes beaucoup cet endroit. Voilà. Jamais je ne me serais doutée que ça te plairait autant, cet endroit. Tu ne veux pas retourner dehors ? Moi, j'ai un peu de travail. Après, je vais aller dehors. Je retourne dehors après. Merci. en fait avec la trottinette c'est pratique parce que je m'arrête encore plus facilement qu'avec le vélo un peu partout pour pour filmer prendre le temps de regarder avec le vélo j'ai tendance à avancer vite des fois trop vite j'aime bien regarder les détails avec la trottinette c'est vrai que je m'arrête beaucoup plus facilement mais pour moi c'est vrai que c'est plus facile à trottinette ou à vélo plutôt que de marcher à pied ça se fait très bien parce que c'est joli je m'en prie Sous-titrage ST' 501 Bon comme d'habitude je traîne, je me perds, non je ne suis pas perdu parce que je suis bien, je suis tombé sur cette petite épicerie, oh là là, j'avais comme d'habitude une grosse envie de fruits et de légumes, ça y est j'ai fait le plein, je vais repérer quand même sur Google Maps où je suis, non même pas, je n'ai pas envie. Je vais continuer de me perdre dans ces petites encéruelles, est-ce qu'on va partir par là ? Bon, par là ça n'a pas l'air top, non je vais peut-être aller par là, ouais. J'ai envie d'aller me promener là, après tout visite guidée, restos, casinos. Ouais, j'ai envie d'aller me promener par là, je vais aller voir comment ça se passe par là. Bon, il y a un gardien à l'entrée, j'ai été refoulée, c'est interdit par ici, il faut faire par l'autre tour vers le Cagino. Bon, je n'ai pas envie, je ne veux pas trop trop traîner parce que là il commence à faire chaud, donc je vais regarder sur Google comment retourner à Coquelicot et libérer Cassie. Mais je ne pense pas qu'elle est trop chaude, je vais laisser le ventilateur aussi. Ça y est, de retour au camping-car, je vais voir comment va Cassie, je vais vite la libérer. Allez, libération de la gâtita. Ah, si je ferme, ça ne va pas aider. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Oh, allez mon petit chat. Oh oui, ça fait du bien. Ça va, je ne suis pas restée trop longtemps ? Hein ? Je n'ai pas trouvé vraiment de petites choses pour toi. On va voir ce que j'ai trouvé quand même. Un petit truc pour toi quand même. Comment ça va mon petit chat ? Ça va bien ? On traîne un peu à l'ombre, on a de l'air frais. Moi je suis sur le fauteuil, je traîne, toi tu traînes aussi. Et ben voilà, une belle activité. Ah, ça c'est mieux encore. Mais oui, mon petit bébé. Coquelicot est presque en totalité à l'ombre. Ça lui fait du bien. T'as bien roulé mon Coquelicot. C'est pas l'endroit idyllique du paysage fabuleux. Mais Coquelicot, cassier, moi on est content. Voilà. Elle va essayer tous les poteaux. Et puis toi, il me reste à te souhaiter une belle fin de journée. Si tu es en fin de journée, te souhaiter en tout cas de prendre soin de toi. Prends soin de toi. Du coup, tu seras encore plus détendu pour tout ce que tu aimes. Merci encore à toi de me suivre. Merci de tous les cadeaux que tu me fais. Par tes partages, par tes petits pouces en l'air, par tes petits merci qui m'offrent un café. C'est super sympa. Je te souhaite plein de belles choses. Ben voilà, cassier les rentres à la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il pleut. Il pleut. Cassier tranquille. On va rouler. Oups. Il y a plein de monde. Là, il y a du monde qui est déjà parti. C'était pour 6 places. On devait être plus d'une dizaine hier. Ça fait du bien de la pluie, mon petit chat. Oui, mais elle va faire descendre de ton matelas. Allez, on y va. Allez, on y va. On va trouver du gazoil. Continuez sur ces 252 pendant 4 kilomètres. On va attendre déjà que je sorte ici. Ça fait une tempête bien quand même. La vidange à droite, là. Voilà, montre cassier. Voilà. On est pendant 400 kilomètres. À l'horizon, nous avons Figueras. Je ne vais pas rentrer dans Figueras. Je vais frôler Figueras seulement pour le gasoil. Là, ça donne l'apprément. Le voyant à l'arme sur la réserve du gasoil est bien allumé. Et faire quelques courses. Ah ben oui, Cassie, tu n'as plus le petit gâteau. Oula, je n'aurais pas dû dire ce mot. Ça y est, elle me regarde. L'air de dire j'en veux, j'en veux. Et puis moi, il ne faut à manger quand même. Traversé en un village avant d'arriver à Figueras. En des moments comme ça, j'ai pas envie de croiser qui que ce soit. Là, je vais croiser pile au bon moment. À la sortie, c'est parfait. Ça y est, j'ai fait le plein de gasoil. Eh ben, ça répond à pas mal de mes questions. Parce qu'on me pose régulièrement la question. Et je ne sais jamais répondre. Parce que je m'en fous. Donc, combien de quantité ? Quel est le volume de réservoir de gasoil ? Alors maintenant, je sais 80 litres. Parce que vu que j'étais en alarme, clignotant tout le temps, je sais, mon réservoir de gasoil fait 80 litres. Alors là, je viens de faire le plein. Donc, bah oui, ça fait toujours mal. Donc, c'était à 1,799 €. Donc, on va dire 1,80 €. J'ai mis quand même 82 litres. Oui, je sais, j'ai dit qu'il faisait 80 litres, mon réservoir. Bon, allez, peut-être qu'il fait, je ne sais pas, un peu plus, de toute façon. Normalement, j'en avais pour... Oh merde, je ne sais plus. Ah ouais, j'en avais pour 147,68 €. Mais j'ai une bonification en Espagne. Donc, du coup, au lieu de payer 147 €, j'ai payé 131 €. Ça fait du bien quand même, hein. Ça fait du bien. Là, j'ai fait le plein, comme je l'ai dit, à ras-bord, ras-bord. Normalement, je ne devrais pas être loin du Portugal quand je vais devoir refaire le plein. À moins que je tournicote vraiment dans tous les sens. Ah non, je ne mets pas encore les lunettes. Je ne sais pas où je vais. Maintenant, les courses. Je me suis arrêtée à la station service et Miss Cassie n'a pas bougé. Je viens de m'arrêter sur le parking de Lidl. Elle n'a pas bougé. Elle reconnaît quand ça va être un arrêt inintéressant pour elle. Ah, ma Cassie ? Ben voilà. Merci de confirmer. Tu es bien installée ? Tu vas attendre que j'ai fini les courses ? Ah merde ! Voilà, je lui ai parlé. Donc, du coup, on va voir si elle peut sortir. Bon, en tout cas, ce Lidl, j'ai eu chaud parce qu'en arrivant, là, on ne voit que les parkings abrités, là, à une hauteur de, je ne sais pas combien, de mètres et quelques. Heureusement, il n'y a pas grand monde sur la route. J'ai pu rouler tout doucement, tout doucement et puis voir que derrière, il y avait ce grand parking pour les gros camions. Allez, let's go ! Ça y est, j'ai fini les courses. Le soleil est revenu. C'est bien agréable. J'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais, sauf... Bon, j'ai le temps, de toute façon, je vais traîner en Espagne. Je voulais du chorizo à Grilloé qu'on trouve en Espagne qu'on ne trouve pas au Portugal. Je suis allée dans un Lidl pour voir un peu... Attends, je n'ai pas envie d'en réglé la caméra. Ça va un peu mieux. Ouais, je suis allée dans un Lidl parce qu'en France, je suis allée dans des Lidl voir les prix, voir faire un peu le comparatif des prix. Effectivement, bien sûr, c'est normal en Espagne, ça a augmenté aussi. Mais la différence, je crois qu'on parle à peu près de 30% du prix moins cher en Espagne par rapport à la France, ça reste pareil. Donc, oui, 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 tout a augmenté en Espagne aussi. Et oui, ils ne vivent pas sur une planète à part du reste du monde. Donc, tout a augmenté. Par contre, bon, il y a de la moutarde, il y a de l'huile de tournesol. Je pense que, je ne sais pas, peut-être que les gouvernements voulaient punir la France et les priver de moutarde. J'en sais rien. Il y a quand même des nuages gris. Écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça fait du bien. Là, on va prendre la route pour aller sur une aire après Géronne. Un macassi, ça a préparé la route ? Bon, elle est en train de se lécher, donc, je ne lui ai pas dit, mais j'ai trouvé des bons petits gâteaux. elle va être contente. tout à l'heure à l'arrivée. Alors là, nous arrivons près de la gare de Sils et il devrait y avoir une petite aire de camping-car gratuite. Alors, j'arrive tout doucement. Comme d'habitude, je ne suis pas arrivé en mode rallye. Alors, je vois un camping-car, c'est toujours un guide, tu sais, quand on voit un camping-car, un fourgon, on se dit, ah, ça doit être par là. Donc, elle est jolie comme tout, cette petite gare. En tout cas, ça doit être bien utilisé parce qu'il y a quand même pas mal de voitures. Alors, Sils, c'est, pour moi, c'est un village, un grand village, on va dire. Et là, je suis en train de repérer où je peux reprendre de l'eau. J'ai quand même besoin d'eau. Là, je suis un peu moins de la moitié, je crois. Ça y est, c'est tout droit là-bas devant. Allez, let's go. On va à l'eau. Bon, j'ai ouvert l'eau. Là, j'ai ouvert mes rangements avec mes tuyaux. Je vais d'abord aller voir comment ça se présente, voir la taille de l'ouverture du robinet. là, c'est pour les caissettes. Là, oui, c'est loin à boire. Ah, bon, OK. Il n'y a pas de pas de vis qu'il y a de l'eau, oui. Bon, pas de pas de vis. OK, OK, OK. on va s'adapter. C'est juste au bord de la gare. Bon, je veux rester une nuit. Ouais, on va rester là une nuit. On va voir comment ça se présente. Allez, je vais prendre un de mes potes. pas besoin de tuyaux. Allez, mon pote. Allez, on va se faire quelques va-et-vient avec l'arrosoir. Il fait 14 litres. Je vais me faire 3-4 aller-retour. Ça mettra une base d'eau. Déjà, j'en ai à moitié. J'aime bien quand même en avoir. Pas rouler trop trop à plein. Let's go, le sport. Il n'y a pas pour mettre le tuyau. Et en plus, voilà, il faut rester appuyé. Sinon, ça s'arrête tout de suite. Ce qui fait le sport des pousses. En remplissant l'arrosoir, je suis en train de voir qu'on a une grande allée pour arriver et on ne peut pas repartir. Non, je vais me faire une belle marche arrière. Une belle marche arrière. Il n'y a que ça à faire. Je ne vais pas m'emmerder à faire demi-tour. Non, non, non. Marche arrière. Tu découvres, tu découvres mon petit chat ? Ça te plaît ? Ça va, il y a de la verdure. Il y a des bancs avec des tables à l'ombre pour le moment. on va voir ça. Interdit aux animaux. Bon, toi, tu n'es pas un animal, mon petit bébé. Moi, non, on est bien d'accord. De toute façon, je te connais, tu vas rester dehors grand maximum une heure et cet après-midi, tu vas être à l'ombre. Bon, c'est un arrêt. Voilà. Je voulais venir ici parce que j'avais vu qu'il y avait de l'herbe. C'était un parc. Bon, là-dessus, je ne suis pas déçue. Il y a de l'eau, il y a de la vidange. Pas hyper, hyper pratique. Mais on ne va pas râler. C'est gratuit. C'est mis à notre disposition. Et là, il y a une gare. Alors, je ne vais pas en profiter. Non, parce que là, aujourd'hui, j'ai plusieurs rendez-vous téléphoniques. Pour ça, je me suis arrêtée. Je n'ai pas trop roulé. Je me suis arrêtée ici. Voilà. On n'est pas mal. C'est pratique. À côté de moi, il y a un camping-car loué. Ce sont des Espagnols. Oh, il est joli ce petit parc devant la gare. Je vais voir si cet après-midi, je n'aurai pas quand même un petit peu de temps et s'il ne fait pas trop trop chaud à aller visiter un petit peu en trottinette. Mais j'ai un petit doute. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Hein ? Toi aussi, tu as un doute. Il n'y a pas question que je te laisse toute seule dans Coquicot avec la chaleur. Oui, mon petit chat. Mais oui. Tu sais quoi, Cassie ? On va aller se prendre à boire et on va se poser sur une des tables. D'accord ? Il y a des poubelles, il y a tout. Allez, elle est repartie. En fait, tout à l'heure, j'ai complètement merdé quand je t'ai parlé du gasoil. Mais bon, les bonhommes, vous posez toujours les mêmes questions. Il faut quand même que j'arrive à vous répondre. J'aime bien trouver les réponses. Donc, à mon avis, mon réservoir de gasoil, il fait 90 litres. J'ai mis 82 litres et c'est le plein parce qu'il devait me rester 8 litres. Donc, mon réservoir fait 90 litres. Donc là, j'en ai mis 82. Et oui, c'est sûr, au début que j'ai eu Coquicot, j'ai beaucoup, beaucoup calculé combien il consomme suivant les côtes, les descentes et tout. Et la moyenne est tombée à 10 litres au 100. Voilà, j'ai fait 10 litres au 100. Bon, là, je sais que j'ai encore je ne sais plus combien pour arriver jusqu'à Ferreira. Le buffet rail doit me rester peut-être 1200, un truc comme ça. Mais ça, ce n'est pas important. De toute façon, je referai le plein avant de passer au Portugal. Parce qu'au Portugal, le gasoil est toujours plus cher qu'en Espagne. Un tout petit peu moins cher qu'en France, mais toujours plus cher qu'en Espagne. Cassie, en pleine découverte de sa nouvelle ère de jeu. Ça va, mon petit chat, tu aimes ? Oh ben oui, il y a de la terre, des plantes, des rochers, des arbres. Tous les vétérinaires disent que ça fait beaucoup, beaucoup de bien à nos compagnons. Ce genre de vie, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un nouvel endroit, eh ben, ils mettent tout leur sens en éveil. Ils sont en pleine découverte. Comme nous, hein. Ça y est, ma cassie ? Ne broute pas trop d'herbe, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire ? Pas trop. Parce qu'après, ça fait comme du papier de verre dans l'estomac. Pour la chaleur, je t'ai parlé du ventilateur qui est vraiment très, très efficace. Il faut faire attention quand même. Là, ça fait hyper longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je l'ai fait tourner pendant deux jours parce qu'il faisait un temps terrible. Tu sais, c'est juste avant l'orage nuageux, très, très, très nuageux, très lourd et tout comme chaleur humide et je l'ai fait tourner. Donc, à un moment donné, bon, la batterie cellule m'a dit hé oh, ça suffit là. Alors, je l'ai arrêté. Puis bon, le panneau, il a fait son job. Mais il y a une autre chose qui est pratique, qui est horrible mais qui est pratique. Le ruban à mouches. Parce que suivant les endroits où on va, on a plein de mouches. C'est atroce pour les mouches mais écoutez, les mouches, je suis désolée mais elles m'exaspèrent ces bestioles. Elles m'exaspèrent. Donc, le ruban à mouches. Après, tu vois, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a Cassie ? Tu viens de rentrer, tu me racontes ta sortie. Alors toi, je fais hyper attention à tout. Bon, les croquettes, les mouches ne sont pas intéressées. Heureusement, il n'y a pas de mouches dans les croquettes de Cassie. quand je lui donne ces boulettes, j'essaie de pas, alors je lui donne le soir, j'essaie que ça traîne pas trop mais de toute façon, il y a toujours des mouches sur le matin, tu vois, qui arrivent. Voilà, puis après, je fais des courants d'air comme ça. Attends, voilà. Là, j'ai fermé un peu parce que je faisais spectacle, je n'avais pas envie. Il y a un super courant d'air, tu fais du bien. Ah, puis un petit truc encore, tu peux te dire, à chaque fois, j'aime bien me donner des petits trucs. Si tu vas à l'étranger, parce que tout le monde, vous parlez tous de Netflix, de Netflix, oui, c'est bien joli. Seulement, moi, je suis restée longtemps à l'étranger et à un moment donné, Netflix m'a mis les films et tout en portugais. J'ai téléphoné et bien évidemment, ils m'ont dit, oh, ça fait six mois que vous êtes au Portugal, donc maintenant, vous met les films en portugais. Donc, super, ça voulait dire qu'au bout de six mois, je parlais, je regardais les films en portugais. Super. Donc, ils décident pour moi. Donc, si tu ne veux pas qu'ils décident pour toi, il te faut ça. Cette application, alors, je n'en fais pas forcément de la pub, je m'en fous. C'est NordVPN, c'est-à-dire, tu te dis dans quel pays tu es pour ne pas avoir de problème. Par exemple, moi, là, je vais dire que je suis en France. Tu veux bien me dire que je suis en France, s'il te plaît ? Il suffit qu'on fasse une démo pour que ça ne fonctionne pas. Donc, je dis que je suis en France et comme ça, Netflix va penser que je suis en France. Et là, je te fais voir, ici, là, tu vois, des fois, je vais en Australie, suivant les pays, aux États-Unis, etc., pour avoir accès à certaines séries, à certains films sur Netflix ou, d'ailleurs, sur Prime Video ou sur les autres. Moi, c'est les deux que j'ai, mais n'importe lequel. Et puis, il y a une sécurité quand même. Il y a une protection avec ce type d'application. Mais en tout cas, ça, c'est, je ne vais pas dire indispensable, mais c'est vachement important si tu as envie de continuer à partir des mois et des mois dans un pays et ne pas être emmerdé à être dans la langue du pays. Le petit truc. Donc, moi, je redis, c'est NordVPN, mais il y en a plein, plein, plein. c'est quand même assez cher par an. Là, je viens de renouveler, je crois que j'ai, tiens, toi, il me demande l'évaluation. Je vais lui mettre 5 étoiles. Je crois que c'est une centaine d'euros. La première année, j'avais payé 60 et quelques euros. Et là, je viens de renouveler, je crois que c'est 100 euros par an quand même. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu partes longtemps à l'étranger pour que ce soit, à mon avis, rentable. pour moi, c'est rentable parce que je n'ai pas envie de m'emmerder à regarder des films en portugais sous-titrés en anglais. Non, merci, parce que bien sûr, il n'y a pas les sous-titres en français. Après ce super moment passé avec toi, je vais te quitter. On se retrouve pour la suite de la traversée d'Espagne. J'espère que tu as aimé. Alors, je vais faire comme tout le monde. N'oublie pas de me mettre un petit pouce en l'air. N'oublie pas de... Enfin, n'oublie rien, tu as l'habitude. Mais surtout, je vais te dire et redire, prends soin de toi. On ne sait pas de quoi va être fait nos lendemains. Donc, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut penser à soi pour être encore plus open pour ce qu'on aime. Je te dis plein, plein de belles choses. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501